C'est ici à Madina que les habitants de Tahiré, l'une des localités situées au bord des Concouré, ont été réinstallées. Le projet Swapiti a tenu à mettre à l'abri des villages qui risquent d'être inondés lorsque le barrage en construction sera mis en marche. Cinq mois seulement après leur déplacement, ces habitants dénoncent la mauvaise qualité des maisons construites par le projet Swapiti. Les toitures sointes, les plafonds commencent à pourrir. À cela s'ajoutent les conditions de vie difficiles. Pas de nourriture, l'eau qui sort du robinet une fois dans les récipients change de couleur quelques minutes après. Ces citoyens préfèrent d'ailleurs l'eau de pluie. Pour eux, ils ont été abandonnés par le projet Swapiti depuis. Ils nous ont jetés ici comme des animaux. On n'a rien à manger. Tout a été laissé là où nous étions. On a eu des maisons manquantes. Ma femme et ma maman n'ont pas eu de maisons. Nous nous en avons eu au moins. Nous sommes tous réunis dans une même concession. Leurs activités principales sont l'agriculture et l'élevage. Certains ont préféré rester dans leur amour. Ils sont auprès de leurs animaux en brousse pour assurer la surveillance. A Madina, on n'accepte pas que les animaux entrent au village. C'est pourquoi je suis là. Nous sommes obligés. Dans le district de Rouloufa, des plaintes sont nombreuses. Une partie du village est prise en compte par le projet pour être indemnisée. Et une autre partie laissée pour compte entre l'inquiétude et la solitude. Cependant, à Buramaya Soso, dans la sous-préfecture de Tenekansa, ce sont des larmes qui coulent. Leurs champs de riz et de fourniots sont envahis par des eaux suite à l'ouverture des vannes du barrage de Swapiti. Ce village devrait plus tard laisser place à la montée des eaux. Les travaux de la nouvelle cité qui devraient les accueillir n'ont pas débuté encore. Des soucis pour cette population. Premièrement, on a perdu nos labours. Deuxièmement, nous avons perdu nos plaines. Et ensuite, on n'a pas là où rester. Mais quoi faire ? Quant à la population de Gatalaba et ses voisines aussi en instant de déplacement, elles exigent leur dédommagement en espèces qu'est d'habiter les maisons qu'elles qualifient d'inconfortables et mal construites. Par ailleurs, les habitants de Kimfaya, qui sont récasés sur ces sites, nécessitent d'exprimer leurs regrets par rapport aux multiples promesses qui les ont été faites par le projet. Ils manifestent le besoin d'eau potable, des terres cultivables ou encore des enclos pour les animaux, entre autres. À concourir, deux familles refusent de quitter tant que toutes leurs réalisations ne sont pas prises en compte. Dès que cela y est, tout de suite, nous ne serons pas réticents, nous allons bouger. La construction du barrage Swapiti devrait toucher plus de 80 villages partagés entre les préfectures de Dibreka, Kindia, Télémêlé et Pita. L'union pour la défense des sinistrés du barrage Swapiti ne cesse de se battre sous le terrain auprès des autorités afin de prendre les réclamations des déplacés en compte. Merci. Merci.